Un huitième avantage du crudivorisme que j'ai hésité à vous dire mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment mais voilà je me suis dit je vais quand même vous l'exposer et vous verrez si pour vous c'est un avantage ou pas mais ce qui m'a motivée à vous dire c'est que pour moi de manière globale c'est plutôt un avantage donc ça concerne en gros ça va être concernant l'intendance donc je pensais par exemple quand on part en vacances, quand on part en camping je pensais particulièrement quand on part en camping où on doit tout amener avec nous on n'a pas besoin d'amener de réchaud ou tout n'importe quoi pour cuire et on n'a pas forcément on n'a pas besoin de frigo non plus parce que c'est vrai que les gens qui mangent cuit souvent moi je ne me rends pas trop compte parce que je suis devenue crudivore à l'âge de 19 ans donc tout ce qui est intendance tout ça c'est souvent mes parents qui s'en occuper et je ne sais pas après je n'ai pas trop fait attention par rapport au quelle est la moyenne des gens est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en camping amènent ce qu'il faut pour cuire ou louent un frigo, je sais que nous quand on part en vacances on louait un frigo voilà parce que les gens on mange des yaourts, des glaces ou stocker la viande, des choses comme ça c'est vrai qu'il faut un frigo donc après je sais qu'il y en a qui quand ils partent en camping peut-être plus les jeunes ils vont manger fast food, enfin manger du pain, des sandwichs des trucs faciles à préparer et ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas prendre de frigo ou de réchaud donc voilà c'est à vous de voir est-ce que ça peut être un avantage ou pas et c'est concernant également la vaisselle alors au début j'ai un petit peu hésité à vous présenter cet avantage parce qu'en fait ça dépend aussi des façons que l'on mange cru parce qu'il ya des façons où on mange cru où on va beaucoup préparer, faire des menus, des repas, des plats élaborés et on va avoir besoin d'appareils, de blender, de mixeur, de déshydrateur et on peut même avoir besoin d'un congélateur pour faire des glaces crues, des glaces de fruits et alors à l'opposé il y a une façon de manger cru où on ne prépare rien du tout en fait on va manger nature, les aliments nature donc on va manger ce qu'on peut dire à la croque, on va manger des fruits comme ça les légumes et du coup on a presque pas besoin de vaisselle on peut avoir besoin d'un couteau ou d'une planche à découper éventuellement d'une assiette mais qu'on va passer sous l'eau très rapidement comme ça en une seconde ça va être nettoyé et moi c'est depuis 12 ans que j'ai commencé à pratiquer le crudivorisme j'ai eu des périodes où j'ai pratiqué un peu de tout comme crudivorisme des crudivorismes on prépare beaucoup avec beaucoup d'appareils ça c'est vrai que c'est chiant, ça prend du temps à préparer, à nettoyer ça prend beaucoup de temps, c'est comme finalement quand on mange cuit on va prendre du temps à préparer, ça prend du temps il faut nettoyer les appareils, tout ça, ça prend du temps et j'ai expérimenté aussi une alimentation très simple, très naturelle on ne prépare pas les aliments et ça c'est vraiment génial je trouve que c'est vraiment le rêve parce qu'on ne perd pas du temps à préparer on ne se fatigue pas à ça on vaisselle, il n'y a rien, quasiment rien donc ça c'est vraiment génial après donc, là où l'avantage je pense c'est au fait de ne pas avoir besoin de transporter de réchaud, de matériel de cuisson il y a une certaine... après ça peut se compenser par le fait que souvent quand on est crudivor, on va se trimballer avec sa nourriture parce que là on va en vacances, il n'y a pas forcément, on ne connait pas les fournisseurs on ne sait pas toujours, voilà, quels sont les deux pigeons qui s'amusent à côté je reprends c'est vrai que je constate que beaucoup de crudivores transportent la nourriture et moi ça m'est souvent arrivé quand on part en vacances quand j'étais encore avec le père de mes enfants on en partait 4 en vacances et on se balade dans la voiture avec des cajou de fruits et légumes donc voilà, ça, ça peut être un inconvénient un peu au niveau, un tendance mais sur place, voilà, il n'y a pas besoin de passer du temps forcément à préparer les aliments et à faire la vaisselle et c'est vrai que quand on cuit enfin moi je vois quelques fois où je passe du temps avec des gens voilà, j'ai des connaissances de la famille qui mangent cuit et quand je suis avec eux, ben, quand ils font la vaisselle tout ça, ben je me sens un peu obligée, enfin c'est normal de participer d'aider à débarrasser, à nettoyer, faire la vaisselle et c'est vrai que quand je vois tout ce qu'il y a à laver, toute l'huile tout, c'est, c'est, tout ce qui est gratin tout, enfin, voilà, je ne suis pas une experte en cuisson, en alimentation cuite mais voilà, je vois bien que, au niveau vaisselle c'est quand même bien plus pratique que le crudivorisme si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme je vous invite à regarder ma série de vidéos Découvrir le crudivorisme sur ma chaîne YouTube Solange Crudivore ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr il y a actuellement deux vidéos disponibles et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao ciao